bonjour aujourd'hui j'aimerais parler du nettoyage et de la méthode Marie Kondo ranger l'étincelle du bonheur les guides illustrés de l'organisation et du rangement j'ai découvert cette donc ça ici c'est le livre je vais mettre le lien et donc on va changer la caméra voilà bonjour j'ai découvert cette méthode il ya quelques mois et j'ai commencé à désencombrer vraiment désencombrer ma maison j'ai commencé avec les vêtements dans le livre elle explique exactement comment on doit s'y prendre et aujourd'hui donc tu sais certainement que le challenge sur ma page tu as certainement vu que j'organise ce challenge et aujourd'hui comme thème nous avons le nettoyage et la purification bonjour je vois qu'il ya quelqu'un la purification et le nettoyage et bien sûr au niveau physique nous allons travailler sur cette purification mais au niveau de notre entourement de notre entour je trouve pas le mot environnement voilà nous travaillons sur le désencombrement et le nettoyage dans le challenge c'est toujours un jour c'est le premier jour qui est assez chouette parce que ça parle très fort à nous les femmes le fait de commencer à arranger quelque chose qu'on avait envie et de sentir qu'est ce que ça fait sur nous donc ici je voudrais en profiter pour lire j'ai pas le pied de mon gsm aujourd'hui de lire la préface qui ne dure pas longtemps et je recommande très fortement cette méthode parce que il ne s'agit pas simplement de jeter de ranger elle apprend elle enseigne à faire ça avec son coeur et quand on désencombre de cette manière là alors on lâche les vêtements et les choses on les lâche avec son coeur et on les recycle on les donne et voilà donc j'ai jamais eu de regrets j'ai désencombré 30 ans de vêtements et pas de regrets c'est même au contraire voilà je vais vous lire cette préface de ce livre mais je crois que là comme ça vous le voyez à l'envers bien alors la vie ne commence vraiment que lorsqu'on a remis de l'ordre chez soi c'est pourquoi j'ai consacré une grande partie de ma vie à étudier l'art du rangement je souhaite aider autant de personnes que possible à remettre de l'ordre chez elle une bonne fois pour toutes cela ne signifie pas pour autant que vous devriez simplement jeter tout ou n'importe quoi loin de là votre mode de vie idéal ne se concrétisera que lorsque vous saurez comment choisir les objets qui vous procure de la joie si vous êtes particulièrement sûr qu'un objet vous inspire ce sentiment gardez-le sans vous préoccuper de ce qu'on dira votre entourage même s'il n'est pas parfait ou peu importe combien il peut sembler ordinaire en l'utilisant avec soin et respect sa valeur en sera inestimable plus vous sélectionnerez ce qui vous entoure en fonction de ce que ce qui vous apporte de la joie plus réceptif vous serez au bonheur c'est qui vous incitera à ranger toujours davantage votre foyer et vous permettra par ailleurs de perfectionner votre capacité à prendre des décisions dans d'autres domaines encore une phrase prendre grand soin de ses possessions c'est prendre grand soin de soi et ça c'est vrai je vais donner l'exemple de ce que moi j'ai donc trouvé au niveau des sous vêtements c'est assez bête c'est vraiment bizarre je sais pas si vous faites ça j'ai parlé déjà avec plusieurs femmes on a parfois des sous vêtements qu'on a mis et puis on devrait les recoudre ou on ne les jette pas et cette histoire de jeter des sous vêtements ça a à voir avec la valeur qu'on donne à soi même c'est très bizarre mais fais un peu l'essai prends par exemple tous tes sous vêtements mêlés dans un grand tas et tu regardes vraiment est ce que tu n'en as pas trop mais surtout tu prends chaque pièce en main et tu regardes est ce que je suis heureuse quand je mets ça est ce que je me sens bien quand je mets ça et comment je me sens et ou bien tu le fais au niveau des chaussettes ça c'est avec ça que ça commence c'est vraiment extraordinaire et donc aujourd'hui dans le challenge je vais d'ailleurs poster cette vidéo dans le challenge j'invite tout le monde à faire cet petit exercice avec cette méthode KonMari le livre est génial elle a fait aussi un audible et bonjour un audible sur cette méthode de KonMari et c'est vraiment vraiment extraordinaire à désencombrer son environnement avec ça et on apprend plein de choses sur soi même et comme elle dit on s'exerce au bonheur et à la valeur qu'on s'accorde à soi même ok bien alors à tout à l'heure peut-être dans le challenge et sinon à demain ciao ciao bon après midi ah oui mais encore une nouvelle je donne un cours en direct dans le challenge ce soir à 19h oui 19h un petit mini cours où on fait les exercices du challenge donc à tout à l'heure j'espère dans le challenge vous pouvez encore vous inscrire et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo bye bye bye